Comment améliorer notre activité d'écouter l'écoute active? Quels sont les ennemis de l'écoute active? Les croyances. Nos croyances conduisent la façon dont nous percevons les choses. Écouter quelqu'un qui ne partage pas nos idées peut créer une tension et ou un rejet. Par conséquent, nous pratiquons l'écoute active. Si nous pratiquons l'écoute active, nous devons centrer notre attention sur l'autre et non sur nous. Les attentes. Ce que nous attendons de l'autre ou de la situation nous conduit sur le chemin déterminé de l'écoute. Les aptitudes. Chacun est avec des aptitudes et potentiels différents. Certains ont plus de facilité pour l'écoute et autres pour la communication ou pour les deux. Et l'attitude. Quelle est mon attitude face à une conversation qui ne m'intéresse pas, face à une personne avec laquelle je ne veux pas être et avec qui je dois être? L'écoute est un exercice de volonté qui exige la patience et une bonne attitude. Comment apprenons-nous à écouter? Les clés pour améliorer l'écoute sont les suivantes. N'interrompez pas la personne. Prêtez attention avec votre corps et votre regard. Maintenez un contact visuel. Ne jugez pas ou n'interprétez pas ce que la personne vous raconte. Écoutez tout simplement. Faites attention aux mots, mais aussi aux gestes et aux mouvements de celui qui parle. Son langage verbal veut aussi dire quelque chose et a besoin d'être écouté. Paraphrasez de temps en temps. Résumez ce que la personne vous dit pour être certain de comprendre ce qu'elle vous raconte. Participez de temps en temps. Faites des gestes affirmatifs avec la tête ou acquiescez pour montrer que vous écoutez. La règle des trois R, recevoir, réfléchir et récapituler, nous aide à améliorer l'écoute active. Souvenez-vous que nous naissons tous avec le sens de l'ouïe, la capacité, mais que nous ne naissons pas en sachant écouter. L'écoute se fait et se travaille. Elle demande de la volonté. Le bénéfice de se sentir écouté est ce qui va vous motiver à améliorer votre volonté et votre décision pour continuer à protester.